Et on reprend juste un petit peu en bas à la fin de l'agmara, on a vu dans la Mishnah que, d'abord on a vu dans la Mishnah plusieurs choses, on a vu que à combien de personnes on les m'accrive les corbanates, on a fait un peu le détail, combien il y avait besoin de Kohanim pour m'accrive les corbanates, etc. Et à la fin de la Mishnah il y a marqué, Eftetan ve nitukhan, dernière ligne de la Mishnah, Eftetan ve nitukhan, sel elu va elu shavin, c'est quoi Eftetan ve nitukhan, Eftetan c'est enlever la peau de la baisse, nitukhan c'est couper les membres de la baisse, sel elu ve elu, c'est quoi elu ve elu, que ce soit un corban tibou ou un corban yafi, shavin, ça veut dire qu'ils sont égaux, des fois ils sont égaux, là on va discuter. C'est une question de raison, ... Question des lusagers, sel tibou, sel elu arche, s'abim, yot kusherin, bé zah, l'arche, il ne va pas être bagmarin, on va expliquer dans la bagmarin que c'est comme ça, le Zah, celui qui n'est pas Kohen, il peut laisser faire le... Ce n'est pas un Santo Portorair, il y aura, il peut laisser un petit peu les autres qui ne sont pas Kohen, faire aussi des travaux, c'est-à-dire enlever la peau et faire les... Que sait la mot d'a-cham ? On a vu la Shrita aussi, on va revoir encore la Shrita. Donc ils peuvent faire, dépecer la bête et couper en morceaux. La Gemara elle dit comme ça, Tana, on a une Vaita qui nous dit, Efshetan Deintoukhan, Shabim des Zars. Que le Zars, celui qui n'est pas cohen, il a le droit de faire le dépeçage et le Nituak, le... 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 comment on dit ? On va dire couper les membres. Amar Rizkia, Rizkia, il a dit... D'où est-ce qu'on sait que l'étranger, à priori, ne pas le cohen, il a le droit de faire ça ? Chez Néhémar, comme il est marqué dans le passout, Venaténouk Benéa Ronakouen, Eishanamid Béa. Mais je vous lis ce qu'il y a marqué avant dans le passout, parce que c'est ça qui est important. Beifchite Taola, on a enlevé la peau du Ola. Benitachota Dutachéa, on l'a coupé en moto. Venaténouk Benéa Ronakouen, Eishanamid Béa. Il a mis sur le feu du mille vers les enfants d'Aaron. Agmar Rizkia, Néhémar, Néhémar, Esh Bayakeuna. De toute façon qu'on voit que le fait de mettre sur le feu, il faut que ce soit un cohen. Le fait de déplacer et de couper en morceaux, il n'y a pas besoin d'un cohen. Ouais, on peut s'en sortir sans lui. Ah, Agmar Rizkia pose la question. Donc, a priori, c'était là où on s'était arrêté hier. Donc, a priori, de là, de ce façon qu'on apprend que le zar, il a le droit de faire le F7 et le Nitora. Hein ? Agmar Rizkia, avec moi ou pas ? Agmar Rizkia pose la question. Il a eu focus pendant toute la page-là. Hein ? Ça va être un ping-pong un petit peu. Ah, mais il va y aller les couper. Benéa Ronakouen. On a besoin pour l'apprendre, pour l'humain, on a besoin d'apprendre, de l'emmener sur le feu. Il faut un cohen. Donc, de là, tu ne peux pas apprendre que, si tu en as besoin pour apprendre que tu as besoin d'un cohen pour emmener sur le feu. Tu ne peux pas apprendre que le reste, tu n'as pas besoin d'un cohen. J'ai besoin de ce limoude à ce mot. Hein ? J'ai besoin de ce limoude. Donc, les mots, ils ne sont pas libres. Alors, il répond. Ammar Abshimi Barashi. J'ai vu un jour Abayé. Ouais. Et Abba Masbar, les librais. Il était en train d'expliquer à son fils. Le Passouk, justement. Le Passouk est... Le Passouk d'Envaïkra. Il y a marqué Lechahat. Ouais. On va voir le Passouk un peu plus loin. Lechahat, Elben Abakar, Lesnachem, etc. C'est quoi le Passouk ? Lechahat. Qu'est-ce qu'on apprend de Lechahat ? Shrita Abézar. On apprend que la Shrita, elle peut être faite par un Israël et pas par un cohen. Lechahat... D'où est-ce qu'on apprend que c'était permis ? Lechahat. Lechahat. Pardon. Lechahat. Lechahat. D'où est-ce qu'on aurait pu penser que le Zahat, il n'a pas le droit de faire la Shrita ? Il y a un Passouk qui est marqué. Lechahat. Donc toi Avvana Cohen et tes enfants. Lechahat avec toi. Lechahat. Lechahat. De là, on aurait pu apprendre que tout ce qui se passe au Bédamigdash doit être fait par le Kohen, il doit garder tout ça. Même la Shrita, on aurait pu comprendre que c'est ce que le Kohen lui doit faire. L'Omar, il y a un patient qui est venu et qui m'a dit qu'il 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 m'a dit. Puis, il m'a dit que ce sont les enfants de l'Haron qui doivent emmener le sang sur le Misvéat. Bien fait, le Kabbayev est là, à partir du moment où je reçois le sang jusqu'à la fin du cuirbal. On l'a dit qu'il m'a 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 dit que le Shrita. elle peut être faite par une autre personne qu'un Kohen donc d'après ça à partir du moment où je reçois le temps jusqu'à la fin du Corban j'ai besoin d'un Kohen et donc le patient qu'on a dit qu'on a dit que qu'est-ce qu'il vient de m'apprendre qu'est-ce qu'il vient de m'apprendre les maroutés c'est aussi cachère par un dar par un Kohen donc je réexplique parce qu'il faut suivre on a posé la question on n'est pas obligé que ce soit un Kohen où est-ce qu'on fait réponse de on a besoin de ce passout là réponse non on n'a pas besoin pourquoi on n'a pas besoin parce que j'ai entendu Abaye qui a expliqué que du passout de à partir du moment où j'ai fini la Shrita tout doit être fait par un Kohen donc a priori F7 Benitoire aussi et a priori emmener sur le feu emmener le feu emmener les membres sur le mitber sur le feu aussi ça doit être fait par un Kohen donc tout ce qui suit après la Shrita ça doit être fait par un Kohen alors pourquoi j'ai besoin pourquoi le passout qui a besoin de me dire on a quoi un image on a besoin de préciser que c'est un Kohen qui doit emmener sur le feu sur le mitber réponse parce que ce qu'il y a avant le F7 Benitoire ce qu'il y a avant j'ai pas besoin c'est pour nous exclure donc a priori j'ai pas besoin de ça et donc je m'en sers pour j'ai pas besoin de Benatou Benahar et donc je m'en sers pour le F7 Benitoire ouais c'est bon alors y'est malgré tout j'en ai besoin donc tu me dis que j'en ai pas besoin tu me dis que j'en ai pas besoin pourtant oui j'en ai besoin pourquoi parce que j'aurais pu penser que le fait d'emmener sur le le fait de mettre le feu sur le mitber c'est pas quelque chose qui est mais Akeb Kapara je sais pas mais Akeb Kapara c'est pas ça empêche pas la Kapara d'arriver c'est pas c'est pas d'ailleurs si j'ai tout fait sauf ça il y a quand même une Kapara pour celui qui a emmené le Corban l'autre il va y a Keuna donc peut-être que j'aurais pas eu besoin de Keuna donc de quoi on parle on parle de Benatou Benaharone à la mitber que les Benaharone ils ont mis le feu sur le mitber peut-être que j'aurais pu penser que étant donné que c'est pas mes Akeb alors j'ai pas besoin d'un Kohen j'ai quand même besoin le passout qu'il est venu me préciser Benatou Benaharone à Kohen pour me dire que j'ai oui besoin d'un truc et donc j'ai oui besoin d'un Kohen et donc Benatou Benaharone il est pas libre il est déjà occupé pour apprendre ce limoud là et donc on revient à la question alors pourquoi le F.C. Benitoire d'où est-ce qu'on apprend que le F.C. Benitoire c'est Kacher Bézah tout est-ce qu'on apprend ça après on a vu que depuis Béchahad après la Shrita tout il a besoin d'un Kohen donc le F.C. Benitoire aussi il a besoin d'un Kohen la Gemara elle propose une autre possibilité dans notre passout et là Benahar dans notre passout ici on apprend dans notre passout qui est marqué ils ont préparé les morceaux la tête et le Pader tous ces morceaux ils ont préparé les Benaharone à Kohen pourquoi j'ai eu besoin de me dire même question que tout à l'heure si déjà tu m'as appris qu'après la Shrita ça doit être fait par un Kohen alors pourquoi tu me dis que Benaharone 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 c'est qu'ils prennent les morceaux Benaharone ils prennent les morceaux ils les emmènent au Québec pourquoi tu me fais la peine de me préciser que Benaharone je sais que c'est Benaharone qui vont le faire puisqu'on a dit après la Shrita c'est Benaharone pourquoi j'ai besoin de ça en plus Benaharone 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 pour nous exclure Benaharone ça veut dire dépecer la bête et couper en morceaux l'agmara elle pose la question et peut-être que ça vient m'exclure le fait d'être messadère on l'a vu hier qu'il y a besoin de deux morceaux de bois que Amin Kha Amin Kha le Kohen il emmène il y a deux Kohanim qui viennent et qui prennent deux morceaux de bois et qui les emmènent sur le Mitzvah donc peut-être que là c'est pour nous exclure ça et qu'on n'a pas besoin d'un Kohen pour ça pourquoi tu me dis Davka le F7 Benitoire peut-être que c'est le fait d'emmener du bois sur le Mitzvah que ça vient nous exclure qui est passé par le Kohen ouais bon ben Mitzvah l'agmara elle répond donc on a deux choix ça vient nous exclure quelque chose ou les Bne ou les F7 Benitoire ou les emmènent les bois donc pourquoi tu me dis d'abord Davka le F7 Benitoire l'agmara elle répond Mitzvah a priori c'est plus logique que ce soit F7 Benitoire pourquoi Diffra 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 va-t'emmener pourquoi parce que c'est une péoula qui est faite sur le gouff du Mitzvah sur le gouff du Korban pardon le F7 Benitoire c'est quelque chose qu'on fait sur la bête le F7 Benitoire on emmène du bois c'est à part donc a priori c'est plus logique qu'on parle de quelque chose qui se base sur le Korban magmar elle dit Adraba si d'eau va-t'emmener au contraire c'est plus logique de dire que c'est m'en est le F7 Benitoire que ça vient exclure le bois pourquoi parce que c'est quelque chose qui est externe a priori ça vient sur le feu du Mitzvah donc a priori ça vient aux lectures c'est pas cachou au Korban donc a priori c'est plus logique les chenègues elle répond elle dit non l'eau l'eau c'est le cas d'attard non tu peux pas dire comme ça c'est un marmour parce que le Rav il a dit dans une braïta le cohen il est venu il a tout emmené sur le Mitzvah à Mitzvah ça vient nous parler d'emmener les membres sur le pont qui mènent à l'hôtel le fait d'emmener sur le pont c'est ça il y a besoin d'un cohen le fait d'emmener des voies a priori il n'y aurait pas besoin d'après ce passage il n'y aurait pas besoin d'un cohen attends on va voir c'est la braïta jusque là c'est la braïta qu'est-ce qu'elle apprend qu'est-ce qu'elle apprend la Gemara de la braïta a sidur s'negezir a sidur s'negezir a sidur ba ya keuna la maïta pardon j'ai sauté j'ai sauté j'ai avu le fil on recommence le cohen la braïta elle dit que le cohen il est le cohen il amène du à Mitzvah de quoi on parle zo la chate la keves la chate la keves la chate la kate la kate la kate la sidur s'negezir et sim ba ya keuna et pourtant on voit que la sidur s'negezir il y a oui besoin de keuna comment il apprend ça avec moi là j'ai perdu le fil il y avait il y a fait qu'il y a fait la kate il y a fait il y a fait il y a fait la kate la kate la kate j'ai perdu on recommence la kate la kate la kate On ne parle pas des chnege-zire-etim, on parle des autres bois, on ne parle pas des chnege-zire-etim. Donc les autres bois, il n'y a pas besoin de Kéuna. Mais je m'a de là que les chnege-zire-etim, ces bois-là, spécialement, il n'y a pas besoin d'un Kohen. Et donc maintenant, le passant qui reste libre, « Ve'ahu benéharon » à Kohanim, « Ve'ahu benéharon », il est de nouveau libre. Donc s'il est de nouveau libre, qu'est-ce qu'on apprend ? La k'mara nous pr simulator, « Ve'ahu benéharon» Vers le texte deux tiers. Véma, la k'mara elle rajoute, « Ve'aman », la k'mara elle rajoute, « Ve' своих toutss » « Son우� facilitate » ça aussi, peut-être qu'on en a besoin pour l'apprendre le même dîn. Et là, l'Akmara, elle ramène le mégord de l'Alaqa, Veiktir à Kohen et Takol à Mizbecha. L'Emmaï Atta, qu'est-ce qui vient nous dire Veiktir à Kohen et Takol à Mizbecha ? A priori, on le sait déjà, que c'est le Kohen qui emmène sur le Mizbecha. L'Emmaï Atta, qu'est-ce qui vient nous rajouter ? L'Emma'uté et Fshed Vénitouar. Donc, on apprend de notre façon complètement, qu'est-ce qui vient de... L'Emma'uté et Fshed Vénitouar, ça vient nous apprendre que le fait il n'y a pas besoin d'un Kohen. Très bien. Maintenant, on revient sur le Passouk, Veiktir à Kohen et Takol à Mizbecha. On revient sur ce Passouk-là. Zoh Olahat et Barim la Kevesh. On avait dit dans la Braïta que c'est ce qui vient nous apprendre que les Kohens, ils devaient prendre les morts et les emmener sur le Mizbecha, sur le fond du Mizbecha. Olahat et Barim la Kevesh ou des Bayakeuna. Il y a besoin d'un Kohen. Olahat etim, le fait d'emmener des bois, l'Ou Bayakeuna. Il n'y a pas besoin de Kohen. Ah, Sidur, Shnekezir etim, Bayakeuna. Je m'attends là que les Shnekezir etim, c'est un digne spécial. Ces deux bois-là, oui, il y a besoin d'un Kohen. Les autres bois, il n'y a pas besoin. Ces deux bois-là, il n'y a pas besoin. Benat-nu. Les Goupé. Benat-nu. On en a besoin pour Benat-nu, Benarol, la Kohen, Eshlami, Beahar. On a besoin pour apprendre que le feu, c'est oui, un Kohen qui doit l'emmener. Ouais. Donc maintenant, il nous reste tout le reste. Ber-Rechu. Ber-Rechu, c'est le Passouk. Ber-Rechu, Ber-Rechu, comment c'est le Passouk? Ber-Rechu, Benarol, la Kohen, Yantanetachim, Yantaroj, Yaitapader. Ça, c'était le Ber-Rechu. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce Passouk-là? On avait dit que c'était les Goupés, on avait besoin pour apprendre ce djins meyuhad. Varechu shnaim. Pourquoi varechu shnaim ? Parce qu'il y a besoin de deux koanim. Pourquoi ? Parce que c'est au pluriel. Varechu, c'est au pluriel. Il y a besoin de deux koanim. Varechu shnaim. Benéaron, les enfants de Aaron, shnaim, encore deux. Ça fait quatre koanim. Hakohanim, encore deux, puisque c'est au pluriel. Ça fait six. La mdou, la talé. Ça nous apprend que le talé, c'est l'agneau, le keves, l'agneau, c'est à un shisha. Il y a besoin de six personnes pour transporter il y a besoin de six personnes pour transporter l'agneau sur le pont. Ouais, sur le pont du vis-à-vis. Amar Ravanouna. Ravanouna, il pose une question. Kashi alé, les Rabi el-Azhar ? C'est une kusha sur ce qu'il a dit, Rabi el-Azhar. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit, Rabi el-Azhar ? Hai ! Mais Ben-Bakar, qu'est-il ? Ce passouk-là, il parle sur le sur le Ben-Bakar. C'est quoi Ben-Bakar ? C'est pas un agneau, c'est un veau, une vache. Donc, si ce passouk-là qui parle d'une vache, Ben-Bakar est-il-Berba ? On a vu hier que la vache, il faut 24 kwanim pour emmener sur le mis-b'a. Donc, a priori, c'est une kusha sur lui. Mais quand même, ça va bien d'après lui. Pourquoi ? Asher al-Azhi, asher al-Azhi, asher al-Azhar al-Mis-b'a. Donc, déjà, j'ai pas besoin de ces mots-là, j'ai pas besoin pour savoir qu'il faut 24. Pourquoi ? Parce qu'il y a la suite du passouk qui nous dit al-Azhim, al-Azhar 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 al-Mis-b'a. De ça, j'apprends pour le Ben-Bakar. Donc, si jamais le Ben-Bakar, il est déjà occupé, alors qu'est-ce que j'apprends de Ben-Bakar Ben-Arona Kwanim ? J'apprends pour le talé. c'est sur qui qu'on parle qu'il y a besoin d'éthymes sur le Misevère du feu sur le Misevère c'est pour le Talé étant donné que le Ben Bacar j'ai déjà appris, j'ai pas besoin et que ce passot qui l'élive il parle de quoi ce passot il parle qu'on emmène sur le Misevère où il y a du feu quel corban j'ai besoin du feu sur le Misevère, le Talé c'est l'agneau c'est l'agneau qu'on emmène par exemple pour le Trabantamide, de quoi on parle ? de l'agneau, sur l'agneau j'ai besoin de 6 Kohanim très bien maintenant on passe à un autre sujet jusque là il y a des questions c'est un peu un ping-pong pour résumer comme ça ça nous reste en tête d'où est-ce qu'on apprend on apprend qu'il y a 3 choses la Shrita elle est la Shrita elle est permise dans l'heure pourquoi ? on apprend du passot qu'on apprend il a mentionné à ton fils que du passot qu'on apprend après la Shrita il y a besoin du Kohen avant la Shrita il n'y a pas besoin du Kohen ensuite on a vu deux choses encore qui sont Kachère Bézard c'est le F7 Benitoire le dépeçage et le couper dans un morceau la bête ça aussi c'est Kachère pour quelqu'un qui n'est pas Kohen d'où est-ce qu'on apprend et écrivez-vous à Kohen est à Kohen un Mizbecha lui-là il est libre pourquoi j'ai besoin de le répéter j'ai besoin de le répéter pour me dire que ce qui est avant donc le fait de dépecer et de couper en morceaux ça c'est Kachère pour quelqu'un qui n'est pas Kohen après ça on a vu encore une chose on a vu que le talé l'agneau il a besoin de 6 Kohenil pour le transporter jusque sur le Mizbecha d'où est-ce qu'on apprend de Véachou de Bénéharon de Kohanim c'est bon ? ça fait un bon petit résumé tranquille ? très bien maintenant on passe à Ravassi qui dit au nom de Rabi Yochanan Amar Abiyashi Amar Rabi Yochanan Zar chez Sizer est Amar Kachayab un zar un quelqu'un qui n'est pas Kohen qui a arrangé les bois sur le Mizbeach sur l'autel alors il est Kachayab Mita il n'y a que le Kohen il n'y a que le Kohen qui a le droit de faire ça qu'est-ce qu'il a fait ? s'il a fait comment il fait ? il le défait et il le refait l'agmaral dit qu'est-ce qu'on a gagné ? au lieu de travailler une fois il va travailler deux fois on n'a rien gagné si c'est lui qui le défait il le refait on n'a rien gagné et là l'agmaral répond comme tu diras Yoram le zar il le défait et le Kohen il le remet en place l'agmaral elle objecte sur ce qu'il a dit Rabbi Yochanan il lui dit il y a une avoda qu'on fait la nuit et que le zar il n'a pas le droit de la faire donc a priori d'arranger la maaha c'était la nuit pourquoi le zar il n'a pas le droit de la faire ? pourquoi le zar il est hayam ? l'agmaral prend ça comme action et là on recommence un ping-pong jusqu'à la fin vous êtes prêts ? non c'est parti le vélo et quoi ? l'agmaral pose la question quoi ? et alors il n'a pas le droit le zar il a le droit de faire les avodotes qu'on fait la nuit vers les pourtant et varim ou pradim les varim et les grèces les membres et les grèces du corbanola quand est-ce qu'on l'est monté ? celui de Minha quand est-ce qu'on l'est monté ? la nuit ? ouais ? et tu vois bien que c'est qui qui doit faire ça ? le koen ? ouais ? on avait dit d'emmener sur le misbéar c'est le koen qui doit faire ouais ? oui ou non ? vous êtes avec moi ? il faut travailler avec moi sinon on ne va pas s'en sortir sauf avodà dit mamahi l'agmaral répond non ça c'est la fin c'est l'avodà qui finit la journée c'est la continuité de l'avodà de la journée alors ça s'appelle une avodà de la journée c'est pas une avodà de la nuit c'est pas un travail de nuit l'agmara elle pose la question au béaré trumata deschen trumata deschen c'est quoi ? c'est nettoyer c'est prendre une partie du misbéar qu'on fait la nuit ouais ? a priori on fait le matin avant la journée ça c'est le koen qui se lève le matin et il dit avant de commencer quoi que ce soit on fait ça on a deux koenimes tranquilles là c'est la même chose mais à l'envers c'est pas la fin de la nuit la journée mais c'est le début du travail de la journée c'est vrai que c'est le début du travail de la journée donc ça s'appelle comme si c'était le travail de la journée donc on reprend quand le jour il s'est levé il n'aura pas besoin de refaire le parce que ça s'appelle qu'il s'est déjà lavé les mains pour le début du travail donc à priori ça s'appelle un travail de jour donc on reste avec la question on reste avec l'action qu'à priori un zar il n'a pas le droit de faire un travail de nuit qui est fait de nuit un zar il n'a pas le droit de faire un travail un zar il est khayav mita s'il fait un travail de nuit a priori on l'a pour l'instant on reste avec ça mais là l'akashia donc l'akashia elle reste comment l'akashia du départ c'était sur qui sur l'akashia sur l'akashia sur l'akashia celui qui celui qui est mesadère un un zar qui est mesadère la maaha il est khayav mita a priori donc la question elle est elle est khayav mita ouais il est khayav mita donc pourtant et pour ouais donc on revient la question elle est la question elle est de rabbi zera est-ce que il y a un avoda qui est kshéra la nuit je reprends ce que j'ai dit est-ce que la kshéra de rabbi zera sur rabbi yohana le reste c'est quoi le cder à marah le fait d'arranger l'hôtel alors il est kashar on peut le faire la nuit et est-ce qu'un zar qui est un avoda qui est kshéra la nuit il est khayav mita c'est ça la question donc a priori il devrait pas être khayav a priori on revient à la question de rabbi zera quand il a dit il a dit comme ça on avait vu que on a vu hier c'est quand qu'on le fait le jour quand avec le korban minhah quand vous allez rattraper la page d'hier le korban minhah le korban minhah on fait avec le korban minhah on rajoute il y a deux koalim qui ramènent deux morceaux de bois donc ces deux morceaux de bois on peut le faire que la journée donc ceux ceux dont il parlait rabbi yohana il parlait de ces deux morceaux de bois spécifiquement pas des autres et ces deux morceaux de bois on les emmène que la journée et donc là c'est le zar il est khaya c'est pour ça que le zar il est khaya ouais on recommence il y a les shnei ghezire etim c'est spécialement minhah tout le reste on peut le faire quand on veut et la nuit et le jour et donc a priori le zar il ne serait pas khaya d'après ce qu'il dit rabbi yohana ouais zar shesina shnei ghezire etim khaya oui parce que c'est une avodat de la journée il y a un kif la rava il y a un object sur ça et il dit il y a un kif si c'est une avodat de la journée a priori il y a besoin d'un tirage au sort et si il y a besoin d'un tirage au sort alors on a un problème puisqu'on a dit qu'on avait que 4 tirages au sort et il n'est pas compté dans les 4 tirages au sort ouais non vous savez que c'est on avait dit qu'il y avait 15 échroniques au sort et que le temps il y avait dit un volet c'est pas dans le premier c'est qu'il faut le faire d'accord c'est ce qu'on avait dit il y a un volet mais dans lequel alors il faut savoir pour l'instant tous les pays qu'on a vu c'était que le matin le tirage au sort qu'on a vu c'était que le matin hier on a vu que le matin à Mincha le matin on faisait le tirage au sort pour les gens de Mincha pour les tamis de Mincha c'est pour ça qu'on vend les mitrauses c'est pour ça qu'on vend les mitrauses c'est pour ça qu'on vend les mitrauses pour lui on vend les mitrauses le matin pour à qui pour tu dis pour que les gens y reviennent donc on a de nouveau on a de nouveau la question on a de nouveau la question donc c'est quoi la question a priori il faut faire un pays si c'est un navodatjom a priori il faut faire un pays si les gaysiré etim c'est un navodatjom il faut faire un pays ouais et s'il faut faire un pays on a un problème on a que quatre pays la Mishnah nous a dit que quatre pays que quatre tirages au sort donc l'agmara elle dit sur la kouchia de Rava elle dit il a oublié cette braïta là si l'agmara elle avait pas dit on pourrait pas le dire non mais lui l'agmara elle a dit Mishnehachar mais Trumata Deschen on avait vu ça déjà celui qui a été zorré de Trumata Deschen c'est quoi Trumata Deschen c'est le matin d'enlever deux cuillères non ça c'est le matin et ça c'est l'après-midi celui qui a été zorré de Trumata Deschen dans le pays il a gagné il a gagné il a gagné le tirage au sort et de s'éder Marah d'arranger les bois et de s'éder Marah et de monter les bois de l'après-midi les mémras ça on l'avait lu déjà les mémras d'avodatium d'avodatium donc d'après ça l'avodatium d'avodat qui est dans la journée il y a besoin d'un pays il y a besoin d'un tirage au sort avodat là il a l'eau d'avodat la bouddha du nuit de la nuit il n'y a pas besoin de faire un tirage au sort non mais on parle pas de ça là c'est un avodatium maintenant on revient sur la question de comment c'est possible ça veut dire que celui qui va les monter sur le misbéar le kévesque il n'y a pas besoin de païs on avait dit puisque c'est un avodat laïla non le corbanatami dont on le fait à Ben Arbaïm avant la shkia juste après un peu plus tard dans la nuit on les emmène sur le misbéar donc a priori ça n'a pas besoin de païs d'après ce que tu me dis jusqu'avant tu m'as dit qu'avodatium il y a besoin d'un païs mais avodat laïla il n'y a pas besoin l'agmara a dit et pourtant tu vois bien que sauf avodat laïla je reprends les mêmes avodat laïla l'oya l'avodat laïla l'evradim ou fradim pourtant tu vois bien que les varim et l'evradim on a fait un païs pour ça et pourtant c'est une avodat laïla l'agmara elle répond la même réponse qu'elle a dit tout à l'heure en haut elle a répondu sauf avodat imamai c'est la avodat de la fin de la journée et donc ça s'appelle l'avodatium l'arrêt et Trumata deschen même question que tout à l'heure et pourtant Trumata deschen c'est le matin c'est la nuit et pourtant on fait un païs pourquoi on fait un païs pour Trumata deschen parce que c'est la journée c'est pas la même réponse que tout à l'heure à cause du masé chaya c'est quoi le masé chaya c'est qu'ils ont corrui ils ont fait un combat de boxe les mêmes ra donc les mêmes ra donc ça veut dire quoi l'avodatium l'avodatium donc d'après ce que tu me dis l'avodatium et qu'il y a un païs donc chayav mita le zah qui le fait enzah chayav alea mita l'omibayapas et si jamais le zah il n'est pas chayav mita il n'y a pas besoin d'un tirage l'autor shrita et pourtant la shrita la shrita c'est quoi c'est que le zah il n'est pas chayav mita s'il fait pourquoi parce que la shrita c'est la shrita et pourtant on fait un païs pour la shrita donc la question c'est ce qu'on faisait c'est ce qu'on faisait puisqu'on faisait un païs mais a priori si c'est un zah qui vient si c'est un zah qui vient et qui fait la shrita il est chayav mita ou pas ? non il est chayav mita hein ? c'est pas bien c'est kacher bédia il est chayav mita c'est le début de la shrita et il est chayav mita les gens ils aiment on a vu comment on faisait la shrita ici les gens ils étaient comme des fous on aurait tous voulu donner un petit coup de couteau étant donné que vous savez qu'elle est chayav mita alors étant donné que c'est une chayav mita alors on a fait un païs pour montrer que c'était chayav mita on a fait un tirage au sang pour pas faire de jaloux c'est bon ? très bien on repart dans un autre ping pong un peu différent un marmour d'outra vétémar avashine c'est la même chose à peu près mais c'est la même chose à peu près venez où on y va marmour d'outra vétémar avashine il y en a qui disent que c'est avashine et on n'a pas enseigné comme ça on a enseigné le contraire le mémouné il leur a dit c'est où ? il me gyaque ma la shrita sortez et allez voir si le temps de la shrita est arrivé tous les matins on vérifiait on vérifiait avant de faire la shrita du gormantami si c'était vraiment l'heure c'était vraiment la journée pourquoi ? comment ils vérifiaient avant ça ? ils vérifiaient s'il y avait de la lumière dans la hasara s'ils voyaient de la lumière dans la hasara alors ils faisaient la shrita pourquoi ? il faut savoir qu'ils se préparaient tout ça avant le net avant le net pour pouvoir faire la shrita au net c'est quoi le net ? on a dit c'est quand le soleil il commence à sortir à l'horizon donc si avant tout ça il n'est pas sorti à l'horizon comment ils pouvaient savoir s'il y avait un petit peu des lueurs ? ils voyaient des lueurs donc un jour ils ont fait la shrita il y avait des lueurs et le soleil n'était pas sorti comment ils n'ont fait plus faire la shrita ? parce que c'était la lumière de la lune qui a créé la hasara ils se sont trompés à cause de ça à cause de ça depuis ils ont demandé depuis ce problème là ils ont demandé ils demandaient toujours à Kohel de monter sur le toit du misère et de regarder s'ils voyaient le soleil sortir que là c'est bon ? très bien on reprend maintenant dans les mots le mémouné le Kohen qui s'occupait d'organiser là-bas sortez et voyez si le shrita est arrivé et le temps des shrita est arrivé il n'y a pas marqué qu'ils envoyaient un Kohen pour vérifier que c'était bien la fin de la journée etc la Gemara répond elle dit ce travail là ce travail là de la shrita il n'y a pas de takana une fois que je lui ai fait la shrita je ne peux pas revenir en arrière la bête je peux à la limite faire les loups je n'y a pas de takana mais je n'y a pas de takana je peux changer je peux enlever les trucs et les remettre je peux les mettre ça déroute à mes hadas étant donné qu'il y a une takana alors on n'a pas besoin que les Kohenim ils montrent pour vérifier que c'est le jour ou pas le jour oui c'est vrai le katana la Gemara je ne sais pas si j'hésite à vous faire la suite ou si on ferait ça pour faire ça pour samedi soir samedi soir alors bah ok alors là m'amène vers mes je ne sais pas si j'hésite à vous